... Madame, Monsieur, bonsoir. 27 juin 2014, voici les titres qui font l'actualité. Ce vendredi, le centre de Welkenrad en noir jaune rouge hier soir pour fêter la nouvelle victoire des Diables à la Coupe du Monde de football face à la Corée. La grande foule s'était réunie pour regarder le match sur écran géant. Divergence de vue au sein même du collège de police concernant le chef de zone de la police Vesdre. Son évaluation intermédiaire est négative. Aujourd'hui, il la conteste devant le Conseil d'Etat. L'exploitation minière a jusque dans les années 1920 fait la richesse de Plombière et de sa région. De nouvelles balades didactiques sont désormais proposées aux touristes et aux amoureux de la nature. Et puis, nouvelle aventure musicale pour la soprano verviétoise Anne Renoupré avec deux autres chanteuses. Elle jouera les trois sopranos à la nuit musicale de Seneff au mois d'août prochain. La musique classique sera encore une fois l'honneur au château de Seneff au mois d'août prochain. Pour l'occasion, la soprano verviétoise Anne Renoupré s'est lancée dans une nouvelle aventure avec à ses côtés deux autres chanteuses. Cette aventure musicale aux aires d'opéra est intitulée Les Trois Sopranos. Nous avons retrouvé les trois divas du côté de Zurbrod pour une première répétition. Anne-Françoise Billet. Trois chanteuses classiques belges, Anne Renoupré, mais aussi Élise Guébeleux et Karen Vermehron, réunis autour d'un seul et même projet, baptiser Les Trois Sopranos ou l'envie de partager l'art lyrique autrement et de faire découvrir d'autres voix musicales. J'avais envie de créer un tour de chant qui allait pouvoir allier le talent d'un grand chef tel que Pascal avec deux autres voix de femmes pour montrer les divers aspects de ce qu'est un soprano. On a Junglich Dramatisch avec Karen, on a vraiment le soprano léger coloratur typique avec Élise et moi je suis vraiment au milieu d'elle avec ce qu'on appelle l'Irie coloratur. Et je trouve que ce sera très très riche de partager cette aventure ensemble. En tant que soprano souvent on est un peu seul sur sa colline traité de diva et faire la pluie et le beau temps. Et je trouve ça chouette de pouvoir montrer qu'on peut aussi chanter avec deux autres filles qui sont aussi sopranos et qu'on peut faire de la musique ensemble même si on peut parfois être en compétition entre guillemets pour des rôles. C'est un milieu où il y a de la compétition ? Oui c'est un milieu où il y a énormément de compétition mais je pense aussi que quand les gens sont intelligents on arrive aussi à avoir des moments d'amitié, de camaraderie très franches et je pense que c'est à cultiver. Ça ouvre les portes par rapport à un tout autre public. Donc le public qu'on a maintenant ce sont les mélomanes et ça va ouvrir les portes plutôt vers les gens qui ont peut-être peur parfois de découvrir la musique classique et ils vont voir que tout à fait que c'est quelque chose de très gai, quelque chose de très ouvert quelque part. C'est une manière aussi d'investir d'autres salles que des opéras finalement ? Ah oui bien sûr, bien sûr. Ces trois jeunes femmes s'apprêtent à se jouer des plus beaux airs dans la peau des plus grandes héroïnes de l'opéra. Tout cela avec la complicité de Pascal Peiffer, musicien accompli, fondateur de l'Euro Symphonique Orchestra, un ensemble symphonique qu'il dirige depuis près de 20 ans. Trois sopranos pour un même concept et c'est le travail justement d'arriver à les unir, que ça ne fasse qu'une voix mais en même temps avoir la spécificité et le timbre de chaque voix. C'est ça qui est extraordinaire et je pense qu'il va marquer le public pour cette création. Quand trois divas se rencontrent, ça parle, ça rit, ça joue, ça pétit et ça chante aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera l'occasion évidemment de montrer le grand répertoire qui va passer à la Moudinette avec trois formules, très peu de solos et il y aura deux autres formules intéressantes qui seront des heures qui seront saucissonnées en trois avec des parties où on chantera ensemble vraiment les mêmes phrases et puis des heures qui seront à la mode du 18e siècle, à la mode des concours de castra. Les trois sopranos se produiront pour la première fois à l'occasion de la nuit musicale de ce nef le 23 août prochain. Mais notre régionale de l'étape, Anne Renoupré, ne compte pas pour sa part en rester là. L'été s'annonce laborieux et riche pour la jeune femme puisque dès le mois de septembre, elle sera chez elle, dans son jardin, dans le cadre des musicales Guillaume Lequeux pour un concert-événement au Grand Théâtre de Verviers, toujours sous la baguette de Pascal Peiffer, un concert qui fera la part belle à la musique de film ou quand la musique classique, voire la musique à programme, inspire le septième art et entre dans la légende. ... Précisons que le concert dédié aux plus belles musiques de film s'inscrit donc dans le cadre des musicales Guillaume Lequeux et que son concert est programmé le 13 septembre prochain au Grand Théâtre de Verviers. C'est en musique qu'on termine donc ce journal. Ce soir à 20h20, votre magazine économique, C'est Déjà Demain, s'intéresse de plus près à l'entreprise Isol installée au zoning des Plénès et qui depuis 2006 développe de véritables projets photovoltaïques à travers le monde. Demain, complément d'infos avec Vincent Fransen qui reviendra sur la Coupe du monde de foot et l'action menée par le centre régional de Verviers pour l'intégration lors du match Belgique-Corée hier soir. Passez toutes et tous un excellent week-end et à bientôt. ... ... ... ... ...